... Bonsoir à tous, voici Agathe, moi c'est Chloé et ce soir on va vous parler des Rays Girls. Donc Rays Girls est une association qui a vu le jour en 2008 en Finlande et qui a connu une croissance significative puisque à l'heure actuelle, Rays Girls organise des événements dans plus de 15 pays différents par l'heure. Donc Rays Girls, l'événement, le prochain événement qui va venir en France se reviendra à Paris les week-ends du 18-19 octobre. Ça se passera à la WebSchool Factory et ce sera en parallèle à la conférence ruby.fr. Donc Rays Girls, l'événement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un workshop, un atelier qui est gratuit, donc il suffit de s'inscrire en ligne pour participer. Et ça se déroule sur deux journées, donc un soir plus une journée complète derrière. Ça s'adresse à des participants qui ont très peu ou aucune connaissance en programmation. Et le but c'est de leur présenter le nom du web en leur faisant créer une application web en Ruby on Rays. Donc comment ça se passe ? Eh bien les participants arrivent avec leur propre antenneur, leur machine, et pendant toute la session de ces deux jours, ils ont créé leur première application web en Ruby on Rays. Alors du coup, l'objectif c'est vraiment de leur faire créer une application de A à Z, donc de la conception sur le papier jusqu'à le déploiement sur le net. Une équipe de coach bénévole est présente pour les aider, les accompagner, et voilà. Et le public principal ciblé, ce sont des femmes en particulier, même si les hommes sont également invités. Alors le principe réel de cet événement, c'est bien sûr l'apprentissage, le petit peu mieux, puis ensuite la facilité d'accès à la technologie, c'est pour permettre aux femmes d'avoir une première expérience, une première approche du développement. Ensuite, c'est d'attir et proposer une communauté générique. Le Rays, Ruby on Rays permet d'avoir ça, une communauté vraiment générique. Et enfin, c'est donner des outils aux femmes pour les résoudre. Pour vous donner un exemple de comment se passe cette journée, le vendredi soir, les gens arrivent à notre présent qui est coach. Il y a un premier contact en fait avec les personnes qui viennent découvrir Ruby on Rays. Le samedi matin, il y a un premier exercice et un coup de basse. Et le samedi après-midi, il y a le projet final dont apparaît Claude. Voici les informations sur l'événement. Vous pouvez nous retrouver sur l'alternet.com, sur Twitter ou sur Facebook. Et vous pouvez le faire ici. Merci. Je suis secrétaire générale de Gernes et Noël. C'est une association qui met en avant les carrières phénomènes du méritage. On parle plus généralement de Noël. et qui s'est constituée en association il y a à peu près de deux ans. Donc, on passe en nombre. Donc, on est au-delà, principalement comme émarketeurs. Mais la semaine dernière, notamment, on a fait une action coupée, notamment avec Duchesse. C'est coupé pour agréger plus de ce qu'on peut toutes. On fait pas mal d'événements. Alors, en termes d'éditorial, on a un système, une éterne, une page Facebook, un point de tout cas et un extra-mètre. On va enlever dans les points de maqueteurs. Et côté événements, on fait des appels au tableau tous les deux mois pour nos adhérents. Les masterclasses, qui sont des ateliers de deux heures sur un sujet principal. Ça peut être aussi bien le SEO que comment gérer un CMS. Ça reste quand même relativement ciblé sur le secteur principal à la commune marketing. Nous, on va avoir du RFPB, on va avoir une desk achetée. Donc, masterclasses, des événements partenariats. Là, c'est un petit exemple. Et des couvertures d'événements importants, toujours dans nos secteurs d'actifs. Et voilà, je suis ravie d'être assez sûre. Parce que c'est très intéressant de construire des points entre l'amour et la bonne, un peu j'aime. Et ça ne change pas lesquels et lesquels. Parce que justement, c'est un intérêt de ce genre de choses. Voilà. Et pour pouvoir me contacter, c'est le Gardinelle sur Facebook, sur Internet, sur Internet. Au revoir. Merci. Bonsoir, je m'appelle de tout le monde. Je suis partie de Duchesse France. Alors Duchesse France, en fait, c'est une association qui a été créée il y a 3 ans. A l'origine, ça a été créé en Inde. Et puis, en fait, il y a des groupes dans différents pays, dans le monde entier. Et on a aussi des internes, en fait, dans différents pays, en France. Donc il y a l'une, il y a sûrement l'un, c'est bientôt. Et aussi l'un, je vois. Donc en fait, notre objectif, c'est de rendre les femmes plus visibles, en fait. Donc on s'en laisse essentiellement à des développeuses. Donc initialement, c'était plutôt Java, mais en fait, le sourd. Donc sur notre groupe, on n'a plein de femmes développeuses de toute technologie. On essaie, en fait, de pousser les femmes à s'estirer un peu plus dans la communauté. Donc que ce soit en présentant des tours, qu'il y a des conférences. En animant aussi, enfin, en créant des éléments. En fait, on essaie vraiment de s'emporager entre nous, de se motiver et de se stimuler. Donc pour une femme qui s'en reste au sourd, je ne sais pas s'il y a des développeuses, mais n'hésitez pas, en fait, à venir me voir, à vous parler d'un projet, en fait, si vous avez des idées, on peut vous aider. Sinon, pour les hommes, n'hésitez pas à parler de nous aux femmes développeuses que vous connaissez, ça pourrait vous intéresser. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la pratique, en fait, on organise régulièrement des événements. Donc en général, en fait, dans les différentes formes, on fait souvent des workshops. Donc en fait, c'est des petits ateliers avec une vingtaine de personnes qui viennent avec leur ordinateur pour se poser. Et on découvre différentes technologies. Donc on ne va pas rester que sur le gala. Ça peut être ce qu'il y a là, ou en bolide, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une entourage communale, puis de découvrir une nouvelle technique. On organise aussi des after-work. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se retrouver autour d'un verre. Et puis, il y a surtout des femmes. Mais c'est sauver l'être un peu plus, se parler de projet, etc. Voilà, justement, pour les événements des prochains mois. Donc, c'est un partenaire de l'événement chez Criteo. Donc, c'est un nocato qui est venu rappelé tous les week-ends. Donc, c'est sur le thème Big Data. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont pu y aller. Ensuite, en ce moment, en fait, il y a des filles de la team, enfin, de la team et du Chasse France qui participent au cours de ce thème. Je ne sais pas s'il vous connaissait. Donc, non. Notre after-work est venu le 20 octobre. Donc, très bien décidé. Et pour... A priori, on sera présents à l'occurrence des boards. Je ne sais pas s'il vous plaît laisser. On essaie de présenter aussi sur des préférences s'il y a plutôt Java. Donc, pour échanger avec la communauté. Pour échanger avec la communauté. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y en a un blog sur lequel on devrait annoncer principalement nos événements. Vous êtes bienvenus si vous avez envie de participer en détruisant des articles techniques. Donc, ça, c'est le workshop dont on peut parler. On essaie aussi de co-organiser régulièrement des événements avec toutes communautés. Encore, on a organisé des fesses avec le jeto sur Paris. Donc, pour promouvoir les techniques de l'hiver. On essaie aussi de faire des projets ensemble. Donc, notamment, on va aller participer au cours de l'hiver de City en Brésien. On a monté une équipe 100% plus d'hiver. C'était super sympa. Et voilà, on espère pouvoir continuer et continuer de faire des choses. Et en tous les cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez envie, nous c'est tout aussi. Voilà. Je sais ce que vous connaissiez, en fait. Est-ce que vous connaissez ces associations ? Oui. Ils sont timides, hein. Sur une première question. En fait, pour Duchesse France, est-ce que l'adhésion est payante ? Donc, pour Duchesse France, en fait, on a un nouveau groupe. Donc, vous pouvez vous inscrire, homme ou femme. Et non, c'est pas payant, en fait. Pas payant. Donc, il y a un Zénoble, c'est payant. Donc, c'est 40 euros par an, c'est mixte. C'est-à-dire que c'est à la courbe et aux hommes, enfin. Et l'adhésion donne accès en priorité aux événements qu'on organise. Les workshops, enfin, les masterclass, les apéros thématiques, et surtout à l'extranet. Donc, c'est la nouveauté de cette année. C'est un réseau social interne qui connecte, en fait, l'ensemble des adhérents, et qui permet, tout de suite, d'avoir accès à l'ensemble des carnets d'adresse et d'argent. Les entrepreneurs, c'est fantastique. Oui. Alors, un premier point, vous avez commencé, en fait. Pardon ? Je ne sais pas si vous avez demandé. Il y a beaucoup moins... En fait, l'UCHES a commencé il y a 3 ans, en France. Sur le groupe de groupe, on a une centaine de personnes, femmes et hommes, peu des femmes. C'est difficile de répondre parce que ça tourne aussi et que tout le monde n'est pas actif. Voilà. Alors, nous, sur le GARZ, comme c'est une adhésion, qui a duré un an, on est en pleine campagne d'instruction. Et l'année 2012-2013, on avait un peu plus de 190 adhérents, sachant qu'on a une communauté hors adhérents qui est relativement large. On a quasiment 5 000 sur Facebook. On en a plus de 6 000 sur Twitter. On a quelque chose quand même à 10 000 pages sur le groupe, ce genre de choses. Nous, l'événement, c'est simplement qu'il a finissé de manière mondiale, c'est-à-dire dans un plein de monde d'interrupteurs. Du coup, les campanisateurs, les campanisateurs, les campanisateurs du journal, et les participants, pour moi. En France, en France, moi, j'ai commencé à parler en fait. Est-ce que vous avez une idée sur un contact qui a donné des éditeurs en France qui sont éditeurs ? Moi, ils me semblent que c'était de leur vie de 100. Je ne sais pas si c'est ça. Ça dépend des technologies. Ça dépend des éditeurs. Est-ce que vous sentez un dynamisme quand même qu'il y en a de plus en plus ? Est-ce qu'avec toutes vos initiatives, il y a justement une dynamisme qui s'est lancée ? Moi, j'ai eu l'impression d'oublier. En fait, de l'autre côté, en tout cas, depuis les derniers mois, notre dynamisme était plus active. En fait, déjà, on a organisé une appartiste de groupe pour l'ensemble. Ça a créé une équipe de 10 personnes. Ça a mobilisé des gens. Ça a été vraiment fait d'autres. Donc, on a aussi rencontré la semaine dernière. On a aimé aussi de rencontrer une autre communauté d'autres associations comme nous pour participer pour créer des amis ensemble. La semaine dernière, on a mis un événement des cas de Nouvelle qu'on y avait en 60, ça a fait 50 sociétés de l'Oise. On a mis des gestions de ce service. Ouais, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de développeuses. On espère en fait continuer comme ça organisé pour associer à l'écoute et à ses visibilités plus de visibilité entre nous. Parce que c'est peut-être ce qui m'a rendu aussi. On était un petit peu trop isolés. Nous, après, co-organisateurs d'événements, on est toujours preneurs d'avoir justement une représentation de la langue féminine. On ne sait jamais si c'est de la timidité, si c'est parce que vous restez dans votre coin, si c'est parce que vous n'êtes pas forcément présente non plus sur les milieux. Mais si on peut vous aider aussi à montrer vos associations pour un événement, ce sera avec plaisir. C'est pour ça aussi que c'est bien que vous en parliez. Je ne sais pas si vous avez des collègues femmes, des deux causes. Donc ça peut être intéressant de leur en parler pour faire connaissance. Je pense que c'est plus simple d'aller à la soirée quand on est plusieurs filles. C'est ce qu'on essaie de faire aussi chez Puchesse, en fait. On se disait « Ben voilà, j'ai la telle soirée. Est-ce que l'autre s'intéressée, en fait ? » On ne peut pas être seule lors d'être sur les collègues. Bien sûr. C'est pas tant que c'est vrai. C'est moins intimidant et c'est ce qu'on essaie de m'en faire. Il se passe pas mal de choses. Par exemple, je suis quitté la semaine dernière et puis il y avait Puchesse qui intervenait. Il y avait aussi une toute neuve association d'étudiantes de ICTAC qui sont vraiment, vraiment pas nombreuses. Elle a un peu très loin des personnes et qui ont ressenti le besoin de la compétition de mes stagiaires. Je n'arrêtais pas de la survenir avec Girls in Well et elle s'est dit « Ben oui, je peux faire ça aussi dans mes collègues. » Donc ça, ça marche. C'est bon. Il y avait un taux d'adhésion de 94%. Mais l'idée, c'est de montrer qu'on est capable de se structurer et que si on est à peu de faire d'un marketing et d'accord, c'est notre job et du coup, mais ce n'est pas forcément également de nous faire bouger un peu les vies de ce que tu es là. C'est la raison de la place au maximum. Et du coup, si on peut aussi aider et conseiller les intérêts et les autres voies professionnelles, c'est pas grave. Une dernière question pour la route ? Une de toutes les partenaires qui ont dit qu'un rail, c'est pas le haut et un rail au haut, mais je crois que tu as recruté le rail pour cette technologie qui est une opportunité de faire de la société de la société. C'est plus facile d'accéder. Mais sinon, c'est principalement parce qu'en ligne ils ont rien tu peux créer d'un autre. C'est comme ça. Donc on a juste un message qu'on a voté pour la présentation c'était pour recherche du coach pour RISE Girls donc si vous êtes motivés, venez. Ok. Merci. Merci.